Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi pour le premier séminaire de notre année 2020. Donc une émission de télé, pourquoi ? Parce que c'est actuel, c'est dynamique, c'est interactif, on peut le faire vivre dans le temps, on peut le rythmer. Ça va vous donner des actualités tout au long de l'année, on espère pouvoir en faire trois par an. Ça va vous donner des informations en interne et en externe, ça va mettre aussi en lumière et en évidence vos réalisations, vos travaux, ce que vous faites. Ça peut aussi mettre en avant les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre travail au quotidien pour les partager avec d'autres. Bonjour à tous, pour vous parler du projet d'entreprise, je vais vous parler surtout des bonnes résolutions qu'on prend en début d'année pour certains d'entre nous. Donc il faut savoir que parmi ceux qui prennent des bonnes résolutions, seuls 20% s'y tiennent au bout de 2-3 semaines et sur la fin d'une année, seulement 3% tiennent leur bonne résolution. L'entreprise, c'est un petit peu comme une personne, elle grandit, elle évolue, elle doit faire face à des difficultés et répondre à des enjeux. Et le projet d'entreprise, c'est un outil essentiel qui va la guider sur ce chemin. Il va donner du sens, fédérer les équipes, fixer des objectifs et des étapes et le projet d'entreprise permet de répondre à trois grandes questions très importantes. Le qui, c'est-à-dire vraiment l'entreprise, quel est son sens, pourquoi elle a été créée, à quoi elle doit répondre, quel est le besoin, à quel besoin elle correspond, quelles sont ses valeurs et est-ce que tout ça, c'est cohérent ? Le quoi, il s'agit de définir une vision stratégique, une cible à atteindre, ceux à court, moyen et long terme. Court terme, généralement, c'est dans l'année. Moyen terme, 3-5 ans et long terme, une vraie vision stratégique sur 10 ans. Et enfin, le comment, ce sont les actions à poser pour atteindre les objectifs et elles sont déclinées en plan d'action. Comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est évident, après avoir pensé à ce qu'on veut et comment on veut le réaliser, le plus important, c'est de le faire. Si on attend et qu'on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, le projet d'entreprise qui s'appelle Bassisson Ensemble 2021 a été initié en 2018 dans le but de faire évoluer l'Office public départemental pour être le partenaire référent de l'habitat et il nous reste maintenant 2 ans par rapport à la cible qui est 2021 pour atteindre cet objectif. Alors, effectivement, Val-d'Oise Habitat est le premier bailleur social du département. Nous logeons plus de 70 000 valdoisiens dans plus de 70 communes et notre mission principale est une véritable mission de service public, loger ceux qui en ont le plus besoin. Alors, vous avez travaillé il y a quelques temps déjà sur le blason et de ce travail-là, où il s'agissait véritablement de pouvoir définir quelles sont les valeurs qui caractérisaient le mieux l'office, de ce travail-là sont ressorties 4 valeurs importantes. C'est tout d'abord la solidarité, la qualité de service, l'engagement et l'innovation. Vous pouvez vous applaudir fort. Merci à tous ceux qui ont participé. Bérangère. Alors, finalement, il ressort de vos témoignages que ces valeurs du projet d'entreprise s'inscrivent plutôt naturellement, s'expriment naturellement dans votre travail quotidien. On va notamment parler de stabiliser et renforcer notre cœur de métier. Donc, la qualité de service, qui est également une de nos valeurs, je le rappelle, va s'illustrer, va surtout prendre deux visages. Un visage en interne et un visage en externe. On voit que beaucoup de choses sont mises en place et démontrent la bonne dynamique du projet d'entreprise. De nombreux projets sont en cours. L'office franchit petit à petit des étapes. On va aborder maintenant l'axe 3, qui est d'être acteur du développement du territoire. C'est déjà nous positionner comme référent en matière de qualité, mais ça passe également par une diversification de nos produits, valorisation de nos savoir-faire, donner de la visibilité sur nos actions, accroître notre notoriété et adopter de nouvelles stratégies économiques. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Vous pouvez les applaudir. On l'a bien compris, le projet d'entreprise, c'est quoi ? C'est le cap. Ce n'est pas qu'un document poussiéreux avec des dessins qu'on a mis dans un placard. C'est la définition de notre plan d'action, de vos objectifs, de la direction là où vous allez et là où doit se rendre l'office pour tenir ces engagements ? Alors, nous avons effectivement dû réaliser plusieurs ajustements d'organisation depuis notre rassemblement, enfin, notre fusion, et notamment en octobre 2018, donc pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour améliorer et simplifier le fonctionnement et la gouvernance de l'office, et ainsi améliorer la lisibilité interne et externe de l'organisation. Mais également faire ressortir les thématiques fortes de l'organisation et du projet d'entreprise, et favoriser la transversalité de la communication, et pour enfin, également, flécher le pilotage des projets stratégiques de l'office. Il me paraissait important de vous faire un point sur les effectifs et surtout sur la répartition qu'on a de nos équipes par catégorie. Donc, au 31 octobre, on n'a pas réussi à faire l'année pleine. Alors, au 31 octobre, nous sommes 368 collaborateurs. La répartition par catégorie. Alors, nous avons 100 cadres et cadres de direction, 94 techniciens et agents de maîtrise, 159 employés et ouvriers, 10 fonctionnaires, comme je le disais précédemment, et 5 personnes en contrat de professionnalisation. La gouvernance, c'est une présidente qui va nous rejoindre tout à l'heure, Marie-Christine Kavecki, elle est présidente de l'Office public départemental, mais elle est également présidente du Conseil départemental du Val-d'Oise. C'est également un conseil d'administration avec 23 administrateurs, vous les verrez tout à l'heure, puisqu'ils seront présents avec nous à l'occasion de la cérémonie des VE. Un bureau, un bureau de 7 membres, en plus des membres de la Direction générale, qui, en alternance tous les mois avec le Conseil d'administration, prépare les travaux du Conseil d'administration, ce qui vous permet aussi de comprendre le circuit des notes ou des fonds de dossier qu'on vous demande, c'est-à-dire qu'on vous demande des notes, le mois de janvier, par exemple, pour le CA du mois de février, pour le bureau de janvier, qui permet de préparer les travaux, d'amender, de modifier, de réajuster avec les élus, en vue de passer des délibérations et des votes, c'est-à-dire d'acter des décisions qui sont faites uniquement dans le cadre du Conseil d'administration. Des commissions ad hoc, alors pour ne citer que la Commission d'attribution de logement, la CAO, et chez nous, la Commission sociale et solidaire, et là, j'ai un écran noir. Voilà, qui est revenu. Le comité social et économique, donc l'ancien CE qui a changé de nom l'année dernière, et un certain nombre d'instances internes sur lesquelles on va revenir. Donc là, vous avez vu comment on fonctionnait vis-à-vis de nos élus et de la gouvernance, comment on fonctionne en interne, il y a deux grosses organisations, le COMEX et le CODIRE, le COMEX, c'est le comité exécutif qui reprend la totalité de la direction générale et des quatre directeurs de pôle, qui se réunit tous les 15 jours. Le comité de direction qui est élargi, puisqu'on est un peu plus de 20 membres qui se réunit tous les mois. Et un certain nombre de réunions ad hoc sont les comités de territoire, mais on aura l'occasion d'en reparler, les réunions que vous faites dans vos directions, les comités d'engagement, etc. Alors, transversalité, c'est un mot bizarre qui veut tout dire et rien dire. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, donc les collaborateurs font VOH, évidemment, au sein du projet d'entreprise, c'est avant tout vous, les collaborateurs. Alors, des collaborateurs qui, peut-être, ont des talents, on espère en découvrir bientôt certains, mais surtout des savoir-faire, des compétences, des métiers, des expériences, qui, pour être variées, sont pour autant des expériences et des compétences différentes. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à mettre un peu en musique l'ensemble de ces compétences, de ces savoir-faire, de les associer pour une qualité de service toujours meilleure. Oui, la transversalité, c'est quelque chose qui est très concret chez VOH. Donc, vous l'avez déjà vu par les projets qui ont été initiés en 2018 et 2019. Il y en aura en 2020, 2021, il y en aura après. Donc, c'est des projets qui lient à la fois innovation, communication, transversalité, ça mélange toutes les directions. Tout ça, la recherche d'efficacité. Alors, pour illustrer un petit peu cette transversalité, nous avons souhaité vous présenter trois exemples concrets. Le premier exemple tournera autour de la réflexion sur un nouveau mode d'habitat, notamment par le prisme du projet de Ville et de Belle, qui sera présenté par Hélène. Je vous présenterai ensuite les comités de territoire, donc, nouvel outil qui se déroule bien, qui sont des réunions qui sont en tant qu'un an agence sur lesquels on communique et on débat sur les problématiques du territoire. Et le troisième exemple sera focalisé sur les lieux de travail, leur adaptation et surtout leur connexion via l'informatisation des loges qui sont présentées par Christophe. J'ai sa parole à Hélène, donc. Résidence évolutive, résidence égalitaire, et reste encore, en effet, un petit baptême à faire pour ce nouveau concept. C'est en 2018, dans le cadre de l'ANRU, que Val d'Oise Habitat a été interpellé, sollicité par la ville de Villiers-le-Belle, qui se lançait dans un appel à projets innovants portant sur l'égalité femmes-hommes. En tant que bailleur, Val d'Oise Habitat avait comme défi de proposer une résidence nouvelle génération permettant d'accueillir de manière plus égalitaire différents publics. Bref, vous l'aurez compris, on a beaucoup discuté, mais surtout, on a avancé, partagé nos points de vue et on a évolué. Donc, le résultat, aujourd'hui, c'est quoi ? Fin 2019, début 2020. C'est un programme qui est fini, qui propose une résidence nouvelle génération, où le logement s'adapte aux géométries variables des familles, où les espaces communs permettent la coveillance, permettent aussi l'émergence de nouvelles solidarités. C'est aussi un programme qui a été présenté en fin d'année à l'ANRU et qui a été salué unanimement pour son ambition très concrète. Je pense qu'on peut se féliciter là-dessus. Surtout, féliciter le travail collectif. C'est vraiment la réunion de l'ensemble des directions métiers qui a permis cette innovation. Et c'est en ça que c'est vraiment fondamental et important. Un autre exemple de transversalité qui est assez récent. de transversalité qui, je pense, est une émanation directe du projet d'entreprise pour mieux travailler ensemble. C'est effectivement la mise en place des comités de territoire. Alors, Christophe, un autre exemple ? Oui, tout à fait, Séverine. Donc, un autre exemple. Donc, on va parler de l'informatisation des loges. On a parlé des valeurs d'entreprise tout à l'heure de VOH, les quatre valeurs. Dans ces valeurs, il y a la qualité de service. Et aujourd'hui, la force du secteur HLM par rapport au secteur privé, c'est sa proximité. C'est le rôle que le gardien, que la proximité a avec les locataires. C'est donc un rôle stratégique. Alors, l'informatisation, ce n'est pas qu'un PC sur un bureau. C'est un investissement pour VOH. On parlera de quelques chiffres tout à l'heure. C'est en fait une organisation qui se met au service de la performance et la qualité de service. Alors, un ordinateur, l'accès à notre logiciel, ça permet d'améliorer le service rendu aux locataires. Comment ? Déjà, plus de réactivité. On améliore le suivi de traitement de la réclamation. On la saisit plus rapidement. On la traite plus rapidement. On la clôture aussi plus rapidement. Cette informatisation, elle est liée aussi à l'évolution du métier de gardien. Alors, quel est ce symbole, Christophe ? On a voulu utiliser une petite métaphore. C'est la métaphore du maillon et de la chaîne. Comme on l'a vu, la proximité, le gardien, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne de la qualité. Aujourd'hui, c'est à nous, les autres directions, de s'accrocher à ce maillon pour que la chaîne soit solide et que le locataire puisse avoir la qualité auquel il attend. Merci à tous les trois d'avoir réussi à illustrer ce que c'était que la transversalité et le travail en équipe. Oui, tout à fait, Séverine. C'est effectivement l'expérience du Vie ma vie qui a démarré en fin d'année 2019. C'est, à notre sens, un outil de partage très intéressant car ça permet de créer des liens entre les collaborateurs. Chez Val d'Oise Habitat, c'est basé sur le volontariat. Je pense que si on pouvait résumer en une phrase ce qu'est l'expérience du Vie ma vie, c'est viens voir et vivre mon quotidien, tu me comprendras mieux. Je pense qu'on prend ainsi conscience des besoins des autres et de toute utilité des informations, même si elles sont parfois contraignantes, demandées par nos collègues. En quelque sorte, cette expérience donne un sens à son activité et cela, à quelque niveau hiérarchique que ce soit puisque tout le monde peut participer à un Vie ma vie. Hélène ? Tout le monde, oui, peut participer. Vous avez été nombreux d'ailleurs à vous inscrire dans la démarche mais c'est vous, Séverine, qui avez ouvert le bal. Voilà, avec Pierre Gérion, notre gardien. Vous avez partagé une journée entière le quotidien d'un de nos gardiens et lui a partagé une journée de votre quotidien, y compris au sein du conseil d'administration où il a pu assister en effet à cette instance importante chez VOH. Vous avez été suivi, on le disait, par de nombreux collaborateurs, certains ont fait l'aller-retour comme Laetitia et Rachid dont le sourire prouve que l'expérience a été un moment partagé et joyeux. Je vous remercie, pardon, tous les trois pour ces moments et pour ces témoignages. Vous avez pu illustrer ce qu'est la transversalité chez Valois Habitat et en quoi c'était important de pouvoir partager pour s'améliorer et aussi pour progresser. Mais avant de terminer toute émission de télé, il y a une dernière séquence, c'est la météo et l'éphéméride. Donc pour ça, j'appelle Akima Belloul et Pascal Claude. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, cette météo, avant de parler demain, on parle d'hier ? Absolument. Donc avant de parler de demain, il faut parler d'hier. Hier, c'était 2017-2018 avec une perturbation qui est arrivée sur le Val d'Oise qui était consécutive au rapprochement et à la fusion de VOH, ce qui a conduit à un temps plus vieux avec de nombreux nuages et donc un manque de visibilité et cette période-là. Aujourd'hui, c'est 2018-2019. On voit arriver un anticyclone et l'ancienne dépression qui commence à partir. Néanmoins, on a une petite perturbation qui est venue encore nous embêter avec la loi Elan qui a un petit peu retardé des choses. Pour donc aujourd'hui, on a eu un temps variable avec quelques éclaircies. pour demain. Pour demain, l'anticyclone s'est installé. L'anticyclone, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on a vu depuis le début de l'émission, à savoir une organisation qui s'est stabilisée, un projet d'entreprise, les prises de décision du CA et l'implication des collaborateurs, ce qui nous donne un temps dégagé, ensoleillé, sur le Val d'Oise. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. On va finir notre bulletin météo par l'éphéméride. Demain, donc nous serons mercredi 8 janvier 2020. Alors, si vous connaissez des Luciens, c'est le moment. C'est le moment de leur souhaiter une bonne fête. Donc, le soleil va se lever à 8h48 et se couchera à 17h. Et nous souhaiterons tous l'innovation, l'engagement, la solidarité et la qualité de service à Val d'Oise-Habitat. Et on peut les applaudir. J'espère que le format vous a plu et puis qu'on pourra très rapidement préparer la seconde. Je ne vais pas déroger à la règle en fin d'émission des remerciements. Alors, ils sont traditionnels mais ils sont tout à fait sincères. Pour commencer, merci Madame la Présidente. Merci aussi au Conseil d'administration de nous soutenir au quotidien. C'est important parce que ça fixe le cap et ça nous donne les moyens d'avancer. Merci à tous mes collègues de la Direction Générale et au Comité de Direction dans son ensemble. Merci à vous tous qui avez bien voulu vous prêter au jeu des vidéos et à ceux qui les ont soutenues parce que je crois que ça n'a pas toujours été évident et simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada